Un mariage d'exception. Cette année 2020, la famille royale britannique aura un nouveau mariage à célébrer. Cette fois-ci, si est-il au tour de la princesse Béatrice de se marier. La fille année Béatrice Diorque va dire oui à Eduardo Oma Pellimosi, et ce en dépit du scandale dans lequel est empêtré son père le prince Endro. Et si jusqu'à présent très bonne information ne circulait sur la très attendue cérémonie, on n'en sait désormais plus. Dans un communiqué officiel annoncé vendredi 7 février, les deux futurs époux ont donné les détails de ce qui sera sûrement le plus beau jour de leur vie. Ainsi, on apprend que le mariage de la princesse Béatrice et Eduardo Mappelli Mosi sera célébré le 29 mai prochain à la chapelle royale du palais de Saint-James. Cet endroit est très symbolique au sein de la famille royale britannique. Et pour cause, dans cette même chapelle s'était tenu un autre mariage d'exception, il y a 180 ans de cela. La princesse Béatrice épousera Eduardo dans la chapelle où la reine Victoria a épousé le prince Albert de Saxe-Coburgotta, en 1840, a expliqué sur Twitter, Isabelle Rivière journaliste à point de vue et spécialiste des têtes couronnées britanniques. Puis quelques années plus tard en 1893, le Georges V et la reine Marie, duc d'York et princesse Victoria Marie de Teck, s'y étaient mariés. Un mariage différent des autres têtes couronnées Exit donc la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où s'était marié le prince Charles et Camilla Parker-Bowell, le prince Harry et Meghan Markle ainsi que la princesse Jenny et Jack Brooksbank. Exit aussi l'abbaye de Westminster où s'étaient unis le prince William et de Kate Middleton ainsi que le prince Andrew et Sarah Ferguson, les parents de la princesse Béatrice, désormais divorcés. Après la cérémonie organisée à la chapelle royale du palais de Saint-Georges, les mariés et les invités continueront les festivités avec une réception, qui se tiendra dans les jardins du palais de Buckingham. Selon Rebecca English, journaliste au Daily Mail, la cérémonie ne sera pas retransmise à la télévision. Ce sera un mariage très différent et bien moins public que celui de la princesse Jenny, a-t-elle expliqué sur Twitter. Pour rappel, la petite sœur de la princesse Béatrice s'était mariée avec Jack Brooksbank, en octobre 2018. Sous-titrage ST' 501 C'est parti